Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un PC ASUS X552M. Pour commencer, on retourne le PC, on va mettre le bouton de droite sur le cadenas ouvert, maintenir le bouton de gauche et on peut retirer notre batterie. Ensuite, on va retirer le capot et on voit le logement disque dur et le logement barrette mémoire. Pour retirer le disque dur, il faut retirer les trois vis ici. Ensuite, on déclipse le disque dur et on peut l'enlever. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, on va écarter les deux plasturgies. Comme ceci, sans tirer trop fort parce que vous avez la nappe du clavier. On voit qu'on a ici un premier bouton, il suffit de lever le connecteur et après vous pouvez prendre le flexible par le plastique bleu. Ensuite, on a ici le trackpad et on soulève. Pour le clavier, il suffit de lever le connecteur pour pouvoir dégager la nappe. On peut retirer notre place sur J, comme souvent chez Asus, pour changer le clavier. C'est soit vous faites sauter les petits picots si vous arrivez à trouver un clavier, soit sinon il faut carrément changer la partie supérieure. Nous voilà sur la carte mère. On va dévisser ici le lecteur CD, comme ceci. Ensuite, on va retirer la carte Wifi. On va déjà débrancher les antennes, comme ceci. Et ensuite, on retire la vis et la carte. On va ensuite dévisser le ventirad. Avant de le dégager, on va retirer les vis qui maintiennent la carte mère. On en a une ici, une ici, une ici, une ici et une ici. Et pour finir, on en a une ici. On va retirer la nappe du LCD. Il suffit de déscotcher le premier scotch et ensuite de déconnecter notre nappe LCD, comme ceci. On peut dégager notre carte mère. On va déconnecter ici les enceintes et ici l'alimentation, comme ceci. On peut dégager notre carte mère. Ici, on peut voir la pile du BIOS. Ici, la barrette mémoire de tout à l'heure. Ici, notre système de refroidissement avec le processeur et le chipset. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !